Salut les barbus, et bienvenue sur ce nouvel mini épisode. Aujourd'hui, qu'est ce qu'on va faire ? On va installer des rideaux. Pourquoi des rideaux ? Parce que la lumière a tendance à changer dans ma pièce. Ce n'est pas spécialement évident. Donc j'ai chopé deux tringles de 2 mètres et deux rideaux complètement occultant. Ce qui m'a coûté relativement un bras et j'ai besoin d'une taille de tringles de 3 mètres. Donc je vais prendre mes deux tringles de 2 mètres et les couper à 45 degrés. Quand je suis allé justement dans mon magasin de bricolage, j'ai vu aussi le prix complètement effarant des espèces de trucs pour tenir les tringles et j'ai décidé que j'allais m'en fabriquer. Quel va être le principe ? C'est relativement simple. Je vais prendre un morceau de bois brut, de bois que je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais faire un trou et puis je vais utiliser ma scie à ruban pour faire en sorte de pouvoir mettre et enlever mes tringles comme ceci. Évidemment, j'ai fait les deux autres pour en avoir trois et ensuite je suis allé les former un tout petit peu, c'est-à-dire casser un tout petit peu les angles et surtout faire en sorte qu'une des faces soit bien bien droite. Je vais bien sûr pré-percer un trou qui va me permettre de fixer ma tringle au truc qui fixe la tringle et justement ces assemblages là, je vais les fixer ensuite à un morceau de bois qui lui va être fixé au mur ou là en l'occurrence à l'espèce de plafond. Donc je vais pré-percer deux trous et ensuite je vais pouvoir aller former mon morceau de bois que là justement je suis en train de mesurer. Donc j'ai coupé mes trois morceaux de bois et je vais donc faire cet assemblage. Pourquoi je fais cet assemblage ? Parce que ça aurait été difficile à moins de faire des pocket rolls ou alors le under cover jig de chez Craig pour aller fixer justement cette partie là directement sur le mur. En fait c'est la partie en bois, l'espèce de petit machin qui lui sera fixé au mur et le support de la tringle qui sera fixé dessus. Je ne sais pas trop si je me fais comprendre mais vous allez voir c'est relativement simple. Et maintenant il ne reste plus qu'à... Alors j'ai donné un petit coup de peinture blanc à la bombe et maintenant il ne reste plus qu'à le fixer à son futur emplacement. Le but est donc d'avoir deux séries de 1 mètre 50 pour faire toute la largeur de 3 mètres. Et là je vois que ça marche pas mal. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Mettre les rideaux sur le remplacement. Alors c'est la première fois que j'utilise et que je mets des rideaux. Donc c'est pour ça que je ne savais pas trop ce que je faisais. Là j'ai mis en fait des petits zip ties qui me permettent de tirer le rideau correctement. Il me restera quoi ? Mettre le deuxième rideau, mettre les vis, pif paf pouf. Et en quoi ? En une petite demi-heure ? Et bien j'ai mes nouveaux rideaux qui vont me permettre d'avoir une lumière constante dans mes futurs films. Voilà merci, à bientôt et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada